Ça favorise une meilleure santé cardiaque, réduit les lésions de l'ADN, protège contre le vieillissement et le cancer, renforce l'immunité, protège le foie des dommages, régule le taux de sucre dans le sang, favorise la santé intestinale, il aide également les jeunes femmes et rend leur processus d'ovulation beaucoup plus sain. Voici mon petit déjeuner, c'est le petit déjeuner du yogi. C'est très facile à préparer, sans utiliser une poêle, vous avez un petit déjeuner, à l'exception du curcuma. La solution au curcuma nécessite de chauffer de l'eau, le reste n'a besoin de rien, très économe en énergie et sans pollution, comme ma moto, parce que je la conduis avec un taux de carbone extrêmement bas. Il en va de même pour ce qui entre dans votre estomac, parce que ce qui entre dans votre réservoir va déterminer comment vous fonctionnez. Et bien, en commençant par ces tomates cerises, ces petites tomates cultivées biologiquement qu'on commande aux fermes Mennonites, ici, ce sont des gens merveilleux qui cultivent tout de façon très naturelle. Les tomates cerises sont excellentes pour combattre les radicaux libres qui causent des maladies, et elles limitent aussi les dommages causés à la peau par les rayons ultraviolets. Pas ma peau, mais les gens qui n'ont pas une pigmentation suffisante. Ça va faire une grande différence pour eux et ça favorise aussi une meilleure santé cardiaque. Les tomates cerises sont très riches en minéraux, calcium, manganèse, phosphore, potassium, et ainsi de suite. Les germes de roquette, qui sont des micropousses, c'est-à-dire des jeunes pousses, renferment une quantité massive et concentrée d'antioxydants et de vitamines jusqu'à 40 fois supérieures à celles des feuilles de verdure matures ordinaires. Elles contiennent des éléments de prévention du cancer, maintiennent une très bonne santé des yeux et des os, renforcent l'immunité, protègent le foie des dommages. Le concombre augmente l'hydratation. Il est toujours préférable d'absorber de l'eau grâce aux aliments que l'on consomme, avec des aliments à forte teneur en eau plutôt qu'en buvant simplement de l'eau. Il renforce la densité osseuse, est très riche en vitamine K, favorise la santé intestinale, aide à gérer la glycémie et bien sûr votre poids parce qu'il vous remplit principalement d'eau très riche et qu'il contient également des protéines qui pourraient avoir un effet préventif sur le cancer. Il améliore la santé cardiaque, bien sûr, ça c'est seulement si vous avez un cœur. Si vous êtes comme moi, vous avez donné votre cœur. Alors, mais vous pouvez quand même manger des concombres. Ces cacahuètes trempées qui ne sont pas vraiment des noix mais des légumineuses, on les appelle Kadalakai, Chenakai dans le sud de l'Inde, mais les Anglais les appellent noix, ce ne sont pas vraiment des noix, ce sont des légumineuses. Et des amandes crues trempées, pelées et des noix crues, trempées, pelées. Les noix sont trempées dans de l'eau pendant la nuit et elles sont pelées. Cela élimine les inhibiteurs nutritionnels et autres substances toxiques qui sont absorbées par l'eau. Sans inhibiteurs ni substances toxiques, les nutriments des noix et des graines sont plus faciles à absorber. Riches en nutriments et en bonne graisse. Elles réduisent le risque de maladies cardiaques et régulent le niveau de sucre dans le sang. Elles sont très bonnes pour vous, surtout si vous appartenez à la même espèce, je veux dire. Ces petites boules de curcuma et de nîmes fraîchement moulues, riches en antioxydants, très riches en vitamine B, il y a des boules de nîmes et de curcuma là et aussi une décoction de curcuma. Celles-ci sont très bonnes pour éliminer les marqueurs inflammatoires dans votre système, pour réduire l'inflammation, je veux dire. Et elles sont aussi de formidables nettoyeurs pour votre intestin. S'il y a des parasites ou toute autre chose dont vous n'avez pas besoin et les mauvaises bactéries qui peuvent s'y trouver. Elles favorisent aussi considérablement la santé de l'intestin. Comme vous le savez aujourd'hui, la science médicale revient sur ce point, à savoir qu'il existe un cerveau intestinal. Une partie importante de votre intelligence fonctionne dans votre intestin, ça devrait être comme ça, que si vous mangez une noix ou un fruit et que ça devient de la chair et des os humains, ça veut dire qu'il y a une intelligence là-bas, bien au-delà de votre intelligence logique. du sésame noir très riche en antioxydants, une source riche en fer, cuivre, zinc, vitamine B, folate, vitamine E et toutes ces choses. Eh bien, je ne regarde pas les choses comme ça, mais le sésame noir a été mon compagnon tout au long de ma vie. En particulier lors de mes randonnées, quand je randonnais seul, le sésame noir grillé m'a gardé en vie est actif et énergique tout du long. Il fait aussi des merveilles pour votre cartilage et vos articulations osseuses, favorise la santé cardiaque et fait partie de la tradition du sud de l'Inde. En hiver, quand la peau a tendance à craquer à cause du froid et de la chaleur en même temps dans le sud de l'Inde, on consomme du sésame à ce moment-là. Il y a toute une tradition, en particulier au Karnataka où tout le monde partage du sésame avec les autres familles pour les encourager à consommer des graines de sésame parce que la peau sera en très bonne santé. À l'intérieur, je veux dire. Le sésame est également très riche en fer. Pour les personnes anémiques, pour les femmes en particulier, le sésame est une très bonne chose à manger. Il aide aussi les jeunes femmes et rend leur processus d'ovulation beaucoup plus sain. Les myrtilles ou les grenades, une d'entre elles, selon l'endroit où l'on se trouve, un des aliments les plus riches en antioxydants que vous puissiez consommer, réduit les lésions de l'ADN, protège contre le vieillissement et le cancer. Il y a tellement de baies en Inde, de couleurs vives, en particulier dans le sud et l'ouest de l'Inde, vous allez trouver beaucoup de baies qui ont des qualités similaires. Le fenugrec, germé ou métis comme on l'appelle, ces graines sont de fantastiques purificateurs sanguins, une bonne source de protéines et de vitamines et de minéraux, très bonne pour les mères qui allaitent, excellente pour la croissance des cheveux et des ongles, réduisent la pression sanguine, diminuent le niveau de sucre dans le sang, diminuent les inflammations, ce sont des graines de fenugrec, germé ou métis, accompagnés d'haricots mongos germés ou pousses de soja, c'est très très bon pour la santé cognitive. Les personnes âgées de plus de 50 ans doivent en consommer quotidiennement, sinon, peut-être que sans le réaliser, petit à petit, vous allez perdre la tête. Voici des olives, des olives marinées. Il y a pas mal de Libanais autour de nous et ça, c'est un sabotage Libanais. Ils essaient de me transformer en Libanais. Mais ici, je trouve des manques crues marinées pour rester indien. Toutes deux sont de très bons antioxydants et il y a diverses sortes de propriétés dans ceux-ci. Les deux sont très bons pour le cœur, la santé cardiaque et les manques crues sont très liées et comme tout le monde le sait, dans le sud de l'Inde au moins, probablement à travers toute l'Inde, dans les villages, si une jeune femme mort dans une mangue crue parce qu'elle a un besoin pressant de la manger, alors tout le monde pense immédiatement qu'elle est enceinte. Donc, quand une femme conçoit un enfant, il y a un besoin naturel d'en manger parce que c'est tellement riche en calcium et en vitamine C que le corps produit le besoin pressant de consommer de telles choses. Donc, la mangue crue qui est saisonnière bien sûr, mais qui a d'énormes bienfaits et aussi je vais m'assurer, peu importe où je voyage, d'avoir de la mangue crue marinée, surtout si elle est fraîchement marinée pendant la saison. C'était merveilleux de voir à Atlanta beaucoup de gens qui ne sont pas d'origine indienne dire « Sadguru, j'ai planté un manguier chez moi » et apporter une mangue crue et me l'offrir. Et la mangue marinée fait en sorte que je n'ai jamais le mal du pays. Et ça, c'est un produit des natifs américains, il vient de la tribu Lakota, je ne suis pas très sûr si c'est Lakota ou Dakota ou Nakota, mais l'une de ces tribus. Et quand j'ai voyagé dans les nations natives américaines, j'ai récupéré ça et je l'utilise. Les fleurs ici sont juste une expression d'amour de la part des gens autour de moi. Il y en a beaucoup en cette saison partout dans la forêt, donc ils en ramassent. Dans l'ensemble, un petit déjeuner énergétique complet, un carburant de compétition. c'est très important de savoir comment se maintenir si l'on veut vivre vigoureux et s'épanouir. Donc, ce qui entre dans le réservoir est aussi très important. Ne dites à personne que je mets du carburant de compétition dans ma moto et aussi pour moi. Sous-titrage ST' 501